chat gpt pour m'aider à être premier dans google c'est ça le sujet le truc il est assez simple avant il faut réfléchir avec son cerveau de référenceurs d'humain on peut s'aider de chat gpt mais c'est nous avec notre cerveau humain qui devons faire l'essentiel du boulot et se dire c'est quoi mon produit mon service que j'ai à proposer à qui s'adresse cette cible les gens à qui ça s'adresse c'est quoi leur problématique donc première question quelle est la problématique de ma cible parce que en fait c'est sur cette problématique que je dois positionner je dois me positionner dans google quand on est un internaute et qu'on utilise google ce qu'on tape dans google c'est un problème c'est pas une solution par exemple je vous parle de moi mais c'est pour la bonne cause moi je suis éditeur d'une solution d'une plateforme s'appelle casad c'est une qu'à une plateforme qui permet de gérer l'ensemble de sa communication digitale en un seul et même endroit à la casa de la plateforme qui rend digital simple efficace profitable très bien je me dis d'abord à qui que ça s'adresse ça s'adresse à des tpe des pme qui ont envie de gérer leur communication digitale ok très bien donc je me dis quelle est leur problématique à ces gens là bah je me rends compte par exemple que ils ont cette plateforme en l'occurrence elle gère plein de problématiques très bien on va en prendre une c'est d'avoir des statistiques web pas les gens ils cherchent des stats web ils savent pas comme maison de visiteurs sur leur site web quand on leur demande comme maison de visiteurs ou de vue ou de like ou de machin sur linkedin ils savent pas où chercher à pied puis à facebook aussi faudrait trouver et puis à youtube avache j'arrive pas à gérer mes stats bon je me dis tiens ça c'est une problématique intéressante de ma cible je sais pas gérer mes stats je cherche un outil de stats je cherche des stats à 360 toutes les tout au même endroit je cherche des stats simples parce que google et x comprend rien je liste des problématiques qui sont dans la tête de ma cible je dis parce que moi je fais je dis quelle est la problématique des gens qui sont dans ma cible c'est une vraie différence parce que c'est ces problématiques là que les gens vont taper dans google je veux un outil de stats simple je veux un outil de stats à 360 degrés je veux un nia 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 c'est leur problématique et ensuite on doit pour ça déjà je peux me faire aider de chat gpt que demander à chat gpt s'il te plaît dit moi quels sont les principales problématiques de tels gens faut bien le prompt et lui dire que c'est un expert je sais pas quoi tout ça machin je vais te donner d'un voilà et tu vas me dire je vais te dire ce que fait casa je vais de dire qu'elle est massive ce qu'elle fait dans la vie et maintenant tu vas me dire quels sont leurs principales problématiques au regard de sa chat gpt peut vous aider à vous donner des idées mais attention lui dit pas sur quoi que je me positionne chat gpt il comprend pas votre question elle est débile donc faut lui donner tout le truc avec votre cerveau humain de dire non moi je veux que tu me liste les problématiques potentielles que les gens taperaient dans google ces gens étant ma cible ma cible du produit que je fais faut lui dire tout ça et là il est pertinent tels gpt il vous donne une liste les statistiques simples des statistiques 360 des statistiques je sais pas quoi j'ai pris cet exemple là pour vous illustrer et ensuite vous dites à chat gpt ben maintenant va falloir écrire des contenus parce que c'est ça le principe du référencement naturel si je veux être positionné sur une problématique de quelqu'un qui va taper dans google statistiques outils statistiques simples bon alors il faut que dans ma page sur mon site j'ai une page qui parle non pas de casade casade c'est la réponse mais il n'y a personne qui va taper juste casade dans google personne ne connaît cet outil donc il n'y a aucune raison que quelqu'un tape le nom d'un outil qui connaît pas ce qu'ils vont taper dans google c'est outils statistiques simples donc moi j'ai besoin d'avoir une page avec un bon contenu qui parle non pas de casade mais qui parle de outils statistiques simples donc il faut que je crée un contenu sur une page dédiée qui parle de outils statistiques simples on a tous besoin d'un outil statistiques simple un outil statistiques simple c'est quoi la simplicité elle vient de quoi est ce qu'il faut être ça quand on est simple est ce que ça veut dire qu'on a moins de stats est ce qu'on peut avoir beaucoup de richesses mais en même temps de la simplicité quels sont les outils des types d'outils qui existent en sas en téléchargement en achat une page qui va traiter de la problématique pas de la réponse on va traiter de outils statistiques simples voilà pour discuter avec l'internaute qui cherche de l'info là dessus et à la fin commercialement gentiment on dira écoutez nous on est éditeur d'un truc qui s'appelle casade qui est en l'occurrence un outil de statistiques simples si vous voulez découvrir bas cliquez ici à l'évoire pile les gens on les capte en étant premier dans google sur leurs problématiques puis après on ira les les envoyer sur quelque chose qui nous intéresse commercialement bref donc les problématiques ont la cible les problématiques et maintenant il faut rédiger du contenu sur ce sujet là donc bah on a rédigé j'ai demandé à chat gpt je vais faire un gros prompt en lui disant qu'il était expert seo en lui disant comment faire j'ai un peu entraîné j'ai même carrément entraîné chat gpt j'ai pas fait comme pascal pro qui lui fait écrire des poèmes nuls et puis après il dit tiens je vais demander écris moi un poème nul et puis m'a écrit un poème nul 1 il est nul non moi je lui ai dit écrit un vrai truc et ce et donc dans ma page là oui c'est assez discret mais j'ai fait un lien depuis ma page casade vers alors c'est ce que ça moi je veux pas vous perdre là dessus mais j'ai fait ce qu'on appelle un cocon un cocon c'est à dire qu'en fait voyez quand je vous parle de la problématique j'ai un avion de chasse qui vient de me passer au dessus de la tête ça m'a fait frémir je suis désolé les amis un cocon ça veut dire qu'en fait les problématiques statistiques web oui j'en ai trouvé plusieurs outils de stats simple statistiques web à 360 degrés bon en fait il ya plusieurs problématiques possibles mettons 5 6 10 et tout ça ça fait partie d'une famille de problématiques et statistiques web je peux en avoir d'autres des familles de problématiques casade il fait plein d'autres trucs et ben en fait le fait de créer un ensemble avec une page qui parle de statistiques web au sens très large et en dessous rangées dans cette page là d'autres pages qui chacune parle celui-là de stats 360 celui-là de d'outils simples celui-là de je sais pas quoi en fait ça crée un cocon toutes les pages sont liées entre elles renvoient les utilisateurs en disant un outil simple c'est aussi un outil 360 tiens si vous voulez en savoir plus allez voir sur la page qui parle des études 360 oui ça s'appelle un cocon parce que ça fait comme ça une somme une sorte d'ensemble de pages avec des contenus et un ensemble cohérent de pages je vous rentre pas plus dans le détail mais c'est super important pour avoir du très bon référencement naturel donc c'est ce que j'ai fait ici par exemple dans un des modules de casade je vous montre pas casade je vous montre juste le truc du du référencement naturel on a fait une page ici qui s'appelle je sais pas si vous voyez le lien tout en bas casade.fr slash statistiques web elles sont que ça c'est la preuve la page de premier niveau qui parle de statistiques web ok je vais aller je vais aller cliquer dessus donc j'ai fait un lien ici parce que ça permet aux robots de google de le trouver mais je suis aussi allé voir la google search console l'outil de google pour lui dire et j'ai mis cette page cette page en ligne bien entendu c'est mégalant je suis désolé tacle vous me dites en commentaire je sais pas ce que ça veut dire parce que jason a mis un commentaire en dessous au dessus pardon alors casade ne s'adresse à personne puisqu'avant de parler de problème il faut s'élever avant tout les gens n'ont pas de problème à la base si tout le monde a des problématiques moi par exemple je me couche beaucoup trop tard voilà j'arrive pas à m'endormir avant deux heures du matin bah c'est un problème pourquoi tu dis que personne a de problème tu es français donc tu ne peux pas réussir le paramètre qui fait que tu ne peux pas et le usa j'ai pas tout suivi jason mais bon je sais pas si on s'entend pas sur le mot problème ou problématique mais en tout cas les gens ont des problématiques et puis on a un produit nous j'espère qui résout des problématiques qui sont prégnantes chez les gens peut-être pas et mon business il va nulle part j'en sais rien mais moi je pense que oui bref c'est pas de ça dont je vous parlais et donc j'ai fait rédigé par chat gpt une super grosse page qui traite de la problématique alors problématique et problème c'est pas pareil on va dire qu'ils traitent du sujet des statistiques web et donc il ya tout un voilà une grosse intro c'est une page wikipédia si vous voulez c'est je n'ai pas piqué sur wikipédia c'est chat gpt qui a tout écrit j'ai tout vérifié derrière et vous voyez que ça parle vachement de statistiques web il ya des visuels avec une légende statistiques web et il ya tout un sommaire qui renvoie ensuite vers des contenus internes qu'est ce que les statistiques web j'explique ce que ça veut dire les statistiques web comment elles sont collectées pourquoi c'est important pour l'entreprise pourquoi les utiliser en fait tout ça ça a été vous voyez des saisies d'écran de kazan pour ceux qui veulent le découvrir c'est maintenant en fait tout ça ça a été rédigé par chat gpt donc je lui ai demandé de trouver des problématiques je lui ai demandé ensuite de me créer un menu et ensuite je lui ai demandé de m'écrire des contenus et après je les ai relu en bien sûr voyez donc ça c'est une grosse page qui parle de statistiques web qui me permet de plutôt bien ranqué pas numéro un mais plutôt bien me positionner dans google et après ça c'est la page de premier niveau c'est l'ensemble qui est un gros truc qui parle de globalement du sujet des statistiques web et puis après vous l'avez peut-être vu il ya des liens à l'intérieur oui là par exemple on a un lien qui dit bah tiens logiciel statistique web 360 degrés parce que c'est c'est une des composantes du sujet d'avoir des stats à 360 un seul outil pour voir les stats de son site de son linkedin de son youtube de ça voir les les liens que ça a les uns avec les autres voir toutes ces stats au même endroit ça existe pas si vous n'avez pas kazan vous galérez avec ça bah voilà une des problématiques si vous avez comme problématique de galérer avec vos stats parce qu'elles sont à 12 mille endroits vous savez pas où vous achetez kazan et vous avez vos stats à un seul et même endroit ça c'est l'argument commercial pour jason tout à l'heure bref il y a une problématique particulière plus précise qui est d'avoir un outil à 360 sur tous les toutes les stats de tourment j'ai créé un petit lien ici qui m'amène vers une page qui est rangée dans cette page là et c'est dans statistique web slash logiciel statistique web 360 ben là ici je parle de logiciel de statistique 360 voilà et alors il ya une page qui est beaucoup moins fat que tout à l'heure ce que j'ai besoin de moins écrire mais ça aussi ça a été rédigé avec chat gpt et c'est c'est très intéressant ce qui est écrit là dedans et puis voyez ça fait des liens vers avoir un outil de stats simple et là vers statistiques web qui est la page du dessus et puis là vers le lien pour avoir des outils statistiques web gratuits il ya un lien sur gratuitement si je clique sur gratuitement on va arriver sur une autre page qui fait partie aussi du même ensemble et qui va parler des outils de stats web gratuit pas que de casa d'ailleurs qui va parler des autres il voit là il y en a plusieurs qui existent voilà comment il fonctionne petit voilà et tout ça ça fait que toutes ces pages là sur toutes ces problématiques exprimés elle rend très 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 bien et tout ça a été écrit par chat gpt mais attention alors j'aurais pu l'écrire tel qu'elle franchement distinguer que ça a été écrit par chat gpt ou par moi vous êtes vous êtes fort si vous arrivez à le distinguer parce que j'aurais écrit aussi bien et aussi mal et que j'ai surtout dressé chat gpt à écrire comme je le fais sachez quand même que derrière ça j'ai pas fait du pascal pro j'ai pas dit à chat gpt écrit un contenu sur les stats web gratuite ça ça marche pas et ça fait effectivement de la merde quand on fait ça j'ai passé du temps à éduquer chat gpt à lui dire c'était un expert seo à lui expliquer le principe du cocon à lui demander d'aller visiter toutes les pages de casat pour comprendre ce que ça faisait je lui ai demandé de me poser des questions sans cesse sur l'outil que je fais je lui ai demandé de me poser des questions sans cesse sur la cible de l'outil casat et ça m'a permis de lui apprendre la cible les problématiques ce que fait casat ce qui fait pas qu'il ya une version gratuite pour essayer qu'il ya une version ceci patipata et après je lui ai dit bah maintenant on va faire un cocon ensemble et maintenant on va faire des contenus seo ensemble j'ai quand même pris du temps à quand on dit j'ai fait x contenu référencement naturel en cinq minutes c'est faux ça m'a pris une heure deux heures à éduquer d'abord chat gpt bon mais après si vous avez une page à écrire pour le pour le référencement naturel à en deux heures ben autant l'écrire soi même par contre si vous savez que vous en avez sans à écrire parce que vous répondez à une centaine de problématiques et vous voulez tout être numéro un dans google sur ça bah oui ça vaut le coup de passer des heures à entraîner chat gpt dans ce cas là parce que ça vous faire gagner énormément de temps après et oui il faut relire et oui il faut corriger derrière mais ça fait déjà gagné voilà sur eux si je fais une centaine de pages aujourd'hui j'en ai que quelques-unes mais si je suis amené à faire mettons 100 pages si je le fais à la main je vais passer deux heures par page ça fait 200 heures de travail si je le fais avec chat gpt allez je vais prendre allez on va dire cinq heures à le former de l'éduquer complètement et 5 heures à le prompter donc voilà je vais passer 10 heures au lieu de 200 ah bah ouais ah bah oui ça change pour rédiger un contenu ça vaut pas le coup pour en rédiger plein ça vaut grave le coup est ce que le boulot des référenceurs est mort non le boulot du bon référenceurs du de l'expert réel en référenceur le mec qui va t'expliquer comme je les fais un petit peu avec vous le principe du cocon des problématiques d'abord dresser chat gpt tout cette créativité cette intelligence 7 7 ingénierie cette expérience cette expertise qu'ont les experts et ce celle là elle n'est pas du tout impacté bouffé par chat gpt par contre l'expert so qui en fait ne fait que pisser de la ligne et rédigé du truc pseudo psy optimisé sans comprendre tout ça bah lui convient disparaît complètement et tchats gpt la réalité c'est que la plupart des experts à ce haut ils passent 10 20% de leur temps sur le jus de cerveau et 80% à écrire ben là ils viennent de se libérer 80% de leur temps donc ils peuvent prendre cinq fois plus de clients ou taper les concurrents ou se taper dessus faire ce qu'ils veulent en tout cas oui chat gpt change la donne dans ce métier là aussi voilà pour ce petit cours totalement improvisé de seo avec chat gpt j'en ferai un extrait ça me fera une petite vidéo les amis c'est nico parce qu'avait posé la question très claire merci renault c'est propre ah bah c'est cool je suis content bah je suis très très content bien prompter une des